Accepterais-tu de te marier avec un homme qui n'a pas de papier ? Ah non, non, non. Mais pourquoi ? Ça veut dire qu'il a les papiers grâce à moi, non ? Grâce à toi ? Mais c'est de l'amour, c'est de l'amour. Mes parents ne vont pas vouloir, déjà, mes parents ne vont pas vouloir. Déjà, c'est toi à la base, c'est toi qui décide. Non, mais même moi-même, je ne veux pas. Si tu dis que non, tu veux épouser cet homme et ça passe. Non, moi-même, je ne veux pas. Et pourquoi tu ne veux pas ? Parce que je ne sais pas, c'est une question de principe. Ben, il y en a d'autres qui disent oui et pourquoi pas si c'est l'amour. Ben, mais moi, c'est non. C'est non. Voilà. Hey, yo YouTube ! Yo les abonnés ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par moi, Degain Pro, le MC du peuple. Aujourd'hui, nous sommes partis voir les gens dont l'arrive pour leur interroger à propos de notre sujet d'aujourd'hui. On est en plein cœur de Paris. Si vous avez un enfant, accepteriez-vous qu'il épouse un sans-papier ? Ou tel que vous me regardez là, accepteriez-vous d'épouser quelqu'un qui est en situation irrégulière ou un sans-papier ? Lâchez un petit commentaire car vous avez compte beaucoup pour nous. Moi, je vous dis à très bientôt. Let's go ! Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Oui, tranquille. On aimerait bien savoir, accepteriez-vous d'épouser un sans-papier ? Oui. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que j'accepterais d'épouser quelqu'un. Mais dans quelle optique ? Dans le petit coup je suis amoureuse d'un sans-papier ou dans le petit coup pour l'aider ? Au bout de 6 mois, peut-être qu'il n'a pas de papier ? Si on est au couple, qu'on est un vrai couple, il n'y a pas de problème. Et quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui partagent un avis contraire que le vôtre ? Ce n'est pas un conseil. Un conseil parce que oui, c'est un conseil. Non, c'est que je ne comprends pas qu'ils aient un avis contraire au mien, mais je n'ai pas un conseil à leur donner. C'est leur avis que tu respectes ? Je ne sais pas que je le respecte, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je ne peux pas leur donner de conseil à ne pas en parler. Je leur conseille de se renseigner et de changer d'avis. Salut ! Ça va ? Et toi ? Cool ! Tu sais que tu es mignonne ? En gros, tu rigoles ? C'est pas sûr de toi ? Non, la réplique, je ne m'y attendais pas, tu vois. Le « t'es mignonne », je ne m'y attendais pas. Mais merci, c'est gentil. Accepterais-tu d'épouser un mec sans-papier ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que le papier ne fait pas la personne. Il y a d'autres qui disent non. Ah oui, mais ça c'est leur problème. C'est complètement débile de penser qu'une personne est définie par un papier, par une origine, une religion, une couleur. Alors un papier encore moins, c'est juste pour dire qu'on existe dans un certain pays, mais ça n'enlève pas les droits de la personne en tant que l'être humain. Ça t'est déjà arrivé ? De quoi ? De déposer quoi ? D'avoir un mec sans papier en couple ? Non, mais je ne me suis jamais posé la question. Quand tu rencontres une personne et tu te mets avec quelqu'un parce que c'est cette personne qui t'a plu. La question quand tu rencontres quelqu'un, ça t'est déjà arrivé de te dire « Excuse-moi, t'as des papiers ? » Non, parce que toi et moi on ne peut pas être ensemble, tu vois, t'as pas de papier, on n'est pas compatibles. C'est pas possible, c'est pas possible. Et regarde la caméra, un petit message à ceux-là qui n'ont pas de papier, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Que ça ne vous définit pas, qu'il ne faut pas s'en faire. Si c'est pour une question de travail, il y a toujours un moyen de travailler, que ce soit avec ou sans papier. Et pour ceux qui pensent que la France est un eldorado vis-à-vis du travail et qu'il faut à tout prix avoir les papiers, non, c'est pas vrai. Avec ou sans papier, ça ne change strictement rien. Accepteriez-vous d'épouser un homme qui n'a pas de papier ? Justement, je travaille beaucoup avec des sans-papiers et je pense que je ne verrai pas la question en ces termes. Je ne me poserai pas la première question qui serait de savoir s'il a des papiers ou pas. Évidemment, s'il a des papiers, ça faciliterait quand même son intégration, mais ce n'est pas la première question que je me poserai. Ah ouais ? Ben non. Même si votre fille rencontre un homme qui n'a pas de papier, ça passe. Cela ne peut pas empêcher leur amour ? Ben moi, je travaille avec des migrants qui n'ont pas de papier. Alors évidemment, je suis sensible à la thématique, donc je pense que je n'en ferai pas un critère de sélection pour ma fille. Et quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui partagent un avis contraire que le vôtre ? Ben je pense que c'est souvent lié aussi à la peur, au manque de connaissance de l'autre, au fait qu'il soit différent. Donc le premier conseil que je donnerai, c'est d'apprendre à connaître la personne. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Tranquille. Bonjour. Bonjour. Ça va ? On est là. Au calme ? Au calme, frère. Ah, je vois que tu donnes la joie là. De quoi ? Ah, frérot. Ah ouais. On aimerait bien savoir, est-ce que vous m'entendez là ? Ouais, ça va. Est-ce que vous me voyez ? Ouais, ouais, calme. J'aimerais bien savoir, accepteriez-vous de vous marier avec une femme sans papier ? Ça dépend. Ça dépend, explique-toi. Ça dépend des goûts et des couleurs, tu vois. Des couleurs ? Bah, moi... Pas de rhénoises ou... Non, bah après, tu me sors une Américaine et viens, elle a pas les papiers, tu vois. Bah, pourquoi pas, frère. Ça passe. Même si c'est une Africaine, ça passe pas ? Ça reste, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Moi, j'ai rien contre les Africains ou quoi, mais après, tu vois. Non, ça dépend de couleurs, complètement. Ça dépend, tu vois. Ouais. Et toi ? Bah ouais, moi ça dépend, genre. S'il est gentil, beau, mignon, classe, gentleman, ouais. Comme moi. Au bout de 6 mois, tu es en couple avec un gars, il t'a jamais dit qu'il n'avait pas de papier. Au bout de 6 mois, il t'a dit que non, je suis sans papier. En situation irrégulière. Non. Moi, il faut qu'il me le dise depuis le début. Mais au départ, peut-être, tu disais non, s'il te disait la vérité... Bah non. Moi, il faudrait que ce soit un truc de confiance ou il me dit ça directement. Et là, il n'y a pas de soucis. Mais s'il me le cache, simplement, ça veut dire qu'il y a un truc derrière, mais non. Bah, il y a d'autres qui ne veulent pas le dire vite, un peu vite là. Il faut d'abord avoir la confiance de la femme. Et pour tout dire à propos de sa vie. 6 mois, c'est beaucoup pour avoir la confiance. Je pense qu'en un mois, c'est peu faible. Bah, vraiment. Là, tu ne vas pas le quitter. Non, je ne crois pas. Francho ? Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Accepteriez-vous de votre enfant épouse en sans-papier ? Bah, oui, pourquoi pas. Sérieux ? Bah, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir s'il l'aime ou pas. Bah, vous le savez très bien, on est en France. Tant qu'on n'a pas de papiers. Moi, j'ai travaillé dans le social pendant très longtemps. Mais c'est difficile de s'en sortir quand on n'a pas de papiers. Je sais ce que c'est. Moi, qui ai aidé pendant longtemps, en fait, des mineurs sans papiers. Et donc, je sais ce que ça peut représenter le moment où on obtient ses papiers, en fait. C'est un moment assez magique. Donc, j'ai vécu ça avec des jeunes. Et je me suis battue avec eux pour qu'ils aient des papiers. Et du coup, moi, qui ai la chance, voilà, d'être française et qui, voilà, qui ne me suis pas posée personnellement cette question. Je me la suis posée pour plein d'enfants dont je me suis occupée, en fait. Et donc, du coup, je sais que ça représente un truc qui est hyper important, voilà, de comment on vit, de son avenir, de qu'est-ce qu'on en fait. Donc, ça, c'est ma position à moi. Puisque vous avez travaillé dans les socials, j'aimerais bien que vous regardiez la caméra. Quel message vous pouvez passer à ceux-là qui n'ont pas de papiers ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Qu'est-ce que... Ça, c'est... Est-ce que j'ai le... Est-ce que je peux me permettre de leur dire quelque chose ? Moi, qui suis française avec des papiers... Après, je pense qu'il faut, voilà, il ne faut pas lâcher. Et puis, à un moment, voilà, il y a certaines personnes qui y arrivent. Après, est-ce que c'est une loterie ? Est-ce que c'est une chance ? Est-ce que c'est... C'est sûr que c'est une chance, mais je pense qu'en effet, il faut se battre pour. Parce que, bah, pourquoi certains ont plus de chance que d'autres ? Il n'y a pas de raison, en fait. Une situation stable et j'en suis sûre que vous pourrez trouver l'amour de votre vie en France. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ouais, et toi ? Tranquille. J'aimerais bien savoir, accepter que tu dépousser un homme qui n'a pas de papier ? Ouais. Pourquoi pas ? J'ai bien dit un homme, t'as mal compris ? Non, je n'ai pas compris. T'es gay, toi ? Sérieux ? Oh ouais ! Oh ouais ! Étonnant ! T'es gay ? Bah, j'ai voulu te faire un petit g, du coup, c'est moi qui est tombé. Ouais, ouais. Bah, non. Mais où ça passe ? Bah ouais, ça passe pour moi, ça passe. Moi, je m'en fous si t'avais pas payé ou pas. Ah d'accord, sinon vous, c'est plus les hommes qui vous intéressent, pas les femmes. Ouais, c'est de la somme. Du coup, c'est amoureux de Louis, mon papa. Ah ouais ? Bah ouais. Un petit coucou à lui, je t'ai regardé. Mais je t'attends là, donc tu peux venir me voir. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Cool ! T'as des beaux yeux, hein ? Merci. Ah ouais ? Ouais, merci. T'as déjà dit ça, j'ai un gars ou... Ouais. Sérieux ? Ouais. Bon. J'aimerais bien savoir, accepterais-tu d'épouser un homme sans papier ? Euh ouais. Pourquoi ? Bah, parce que, enfin, je sais pas, on s'en fout. Non, sans papier, il peut pas travailler. Bah, il pourra travailler après, si on se marie. Ah ouais ? Bah ouais. Françaises ? Ouais. Ah ouais, c'est trop trop mimi, c'est mignon, ouais, j'aime bien. Et quels conseils donneriez-vous à ceux-là qui partagent un avis contraire ? Bah... Que... Il faut arrêter de penser des conneries, parce que si on réfléchit comme ça, enfin... Enfin, c'est complètement débile. Tout le monde est étranger en soi, donc qu'on ait des papiers ou pas, on s'en fout, c'est un être humain. Ah ouais ? Bah oui. Je te remercie. Je t'en prie. Pour toi, aucun souci ? Même s'il est en situation irrégulière, aucun souci, tu peux déconner ? Non, franchement, je pense pas. Sérieux ? Ouais, je pense pas. Ah ouais ? Ouais. Et toi ? Ouais, je suis d'accord, mais... Franchement, ça dépend du temps aussi. Donc maintenant, t'es avec la personne, ça dépend du feeling que t'es avec la personne, ça dépend de ton comportement aussi. Après, François, quand j'en arrête à arrêter la relation, tout se passe bien. Et si au début, le mec dit drague, pendant le premier rendez-vous, il t'a dit clairement que non, je vais pas travailler. ça dépend s'il vient, et le mec il vient me parler, j'ai pas passé, allo, bonjour ? Non, non. Mais non, là, vous parlez très bien, vous êtes là à tableur au premier rendez-vous, il t'a dit non, il t'a dit qu'il a beaucoup de sa vie. Je pense pas que ça serait un frein, si ça va bien, tout va bien. Il y a le feeling, ça passe. Ouais, franchement. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. J'aimerais bien savoir, accepteriez-vous d'épouser un mec sans papier ? Oui. Pourquoi ? Bah, parce que pour moi, c'est pas les papiers qui comptent, c'est la personne en fait. Sérieux ? Oui. Tu sors avec ce mec, au bout de trois mois, il t'a dit qu'il n'a pas de papier, tandis que pendant les premières semaines, tu n'étais pas au courant. Ok. Bah, je dirais pourquoi tu me l'as pas dit avant, quoi, et puis c'est tout. Et t'en passes bien. Bah ouais. Et quel message donneriez-vous à ceux-là qui te regardent, qui ne partagent pas le même avis que toi ? Bah, je pense que... En France, déjà, on est dans un pays où il y a plein de diversité. Donc, c'est bien de regarder les gens par rapport à leur personnalité et pas par rapport à leur papier ou leur couleur de peau, etc. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. Bonjour. Ça va ? Oui. Super cool. J'aimerais bien savoir, accepterais-tu d'épouser un mec sans papier ? Bah, je sais pas. C'est... Je pense... Je pense pas, hein. Pourquoi tu penses pas ? Bah, je sais pas, c'est... Mais c'est l'amour, quand même. Même s'il n'a pas de papier, cela ne perd rien. Ah non, mais vraiment, le mec, je l'aime de ouf, oui, mais... Enfin, sinon, euh... Non, je pense pas. Ah non, tu penses pas ? Non. Du coup, et toi ? Je sais pas trop, ça me dérangerait peut-être un peu, je pense. Mais après, si on peut faire les démarches pour... Pour qu'elle soit... La nationalité aussi, ça pourrait le faire. Ah ouais ? Ouais. Pour toi, tu peux donner le papier à une fille. Ça passe. S'il faut. Quand il y a de l'amour. Pourquoi pas ? Après, c'est compliqué quand même. Ah ouais ? Ouais, quand même. Mais l'amour, le vrai amour, c'est de rendre l'impossible possible. C'est vrai. Tant que tu l'aimes la personne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Au bout de six mois, tu es en couple avec une fille. Elle t'a dit qu'elle n'a pas de papier. Que serait ta réaction ? Elle a attendu six mois. Bah... Je... Je pense que je serais un peu... Peut-être énervé qu'elle ne m'ait pas dit tout de suite. Pour le savoir et pour faire la démarche pour qu'elle puisse avoir les papiers. Ah ouais.